Richmond, en Colombie-Britannique. Cette ville côtière située dans le delta du fleuve Fraser est l'endroit idéal pour observer les baleines et les otaries de Stellar, ainsi que de gigantesques volets d'oies des neiges. Chaque année, une centaine de milliers de petites oies des neiges migrent sur 5000 kilomètres depuis leur zone de reproduction en Arctique jusqu'à leur zone d'alimentation hivernale, ici dans le delta du fleuve Fraser. Les volets comptent jusqu'à 20 000 individus, ce qui est impressionnant, voire inquiétant quand on est en dessous. Par une humide journée d'automne, Michael Paretz, qui habite Richmond, voit passer des milliers d'oies des neiges dans le ciel. Et à sa grande surprise, elles se posent toutes ensemble au même endroit. Oh là 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 là, ça fait comme un tsunami ! C'est incroyable ! Mais il vaut mieux garder ses distances. Si les oies sont a priori des animaux relativement inoffensifs, il peut être dangereux de s'en approcher quand elles sont en si grand nombre. Comme dans un classique du film d'horreur, elles atterrissent, toujours plus nombreuses et menaçantes. Oh là 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 ! Quand soudain, quelque chose les effraie. Et par milliers, elles prennent leur envol. Leurs puissantes ailes les propulsent dans les airs tandis qu'elles survolent le terrain. Elles forment comme un mur qui vous fonce droit dessus. C'est tout sauf agréable de se retrouver submergés par des oiseaux de cette taille qui volent à 80 km heure. Oh là 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 ! Oh non ! Heureusement, elles n'ont pas de mauvaises intentions. La gigantesque volée s'élance C'est pas possible ! et s'éloigne des habitants fascinés qui n'en mènent quand même pas large. C'est pas possible ! C'est pas possible !